Docteur Yambetimba, il y en a parmi les économistes qui pensent qu'il n'y a pas, que tout n'est pas que mauvais dans le franc CFA. Citez-moi un. On a discuté de la question avec le docteur Louis-Marie Cacdeux qui parlait de ce franc CFA, de cette monnaie qui n'est pas problématique. Soit il ne sait rien de la monnaie, soit il ne sait rien de la monnaie et donc il doit se contenter de parler de ce qu'il sait. Mais soit, malheureusement, il fait partie de ces indigènes évolués qui croient que pour se libérer, il faut toujours garder, il faut évoluer, il faut rester le toutou du maître. Non. Est-ce que le Vietnam a eu besoin de garder les histoires de la zone franque ? Est-ce que l'Algérie, est-ce que vous savez, madame, que la Tunisie, le Maroc, l'Algérie étaient dans la zone franque ? Ils y étaient. Ils sont sortis, ils sont morts. Non, non, bien au contraire, ils sont parmi les pays les plus développés d'Afrique. Mais de quoi parler ce monsieur ? Vous aurez sans doute l'occasion d'échanger entre vous ou que peut-être il y aura des arguments qui pourront vous convaincre, docteur Yambetima. Il peut lire mon livre, il peut lire mon livre, il ne va pas échanger avec. S'il veut qu'on discute, il lit d'abord mon livre, mon dernier livre et puis il lit Agbohou, Nicolas Agbohou, après on discutera. Vraiment, si quelqu'un dit qu'il a fait des études d'économie aujourd'hui, il trouve quelque chose de bien dans le franc CFA, ça veut dire qu'il passait par là. Il ne sait pas de quoi il parle. En fait, il parlait du changement de la monnaie qui n'est pas la raison sine qua non pour que les lignes puissent véritablement bouger. Parce qu'on parle de sortir du franc CFA, de sortir de cette monnaie depuis des années. Est-ce que c'est finalement la solution pour résoudre les problèmes auxquels font face les pays de l'Afrique centrale ? C'était toute la question. On fait simple, Maroc, Algérie, Tunisie étaient dans la zone franc. Vous pouvez comparer le Maroc et le Cameroun aujourd'hui ? Non. En 1963, le Cameroun était de très loin plus riche que le Maroc. Mais le Maroc lui est sorti du franc CFA. L'Algérie, le Cameroun est devenu indépendant, supposé devenir indépendant deux ans avant l'Algérie. Vous pouvez comparer l'économie algérienne et l'économie du Cameroun ? Même la toute petite Tunisie, vous pouvez comparer son économie à l'économie du Cameroun ? Non. Donc, il ne faut pas que les gens commencent à bavarder. On doit, la question de la liberté, de la souveraineté, de l'indépendance des pays, mais la monnaie fait partie des marqueurs, des éléments, des paramètres de souveraineté. Donc, si quelqu'un commence à vous dire qu'il y a un paramètre, un paramètre de colonisation, un paramètre de néocolonialisme qui a du bon, c'est que quelqu'un en train de vous dire que dans l'esclavage, il y a quelque chose de bien. Madame, vous pouvez comprendre que cette personne-là, elle est normale. Quelqu'un qui vous dit que dans l'esclavage, il y a quand même quelque chose de bien, après toutes les explications que je vous ai données là sur le franc CFA, on vous vole 50% et le reste, les autres 50%, on les utilise pour financer son propre budget. Et vous, on vous envoie des papiers qui ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur de votre pays. Où est-ce qu'il y a de bien là-dedans ? Les gens n'arrivent même pas à voir que c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive à rien financer chez nous. Vous savez, on peut reprocher beaucoup de choses à nos dirigeants, mais la chose la plus grave qu'il faut leur reprocher, c'est d'être resté dans le franc CFA. Parce qu'ils sont coincés, ils n'arrivent même pas à investir, ils n'arrivent à rien faire. Je vous prends un exemple. En 2002, le Cameroun décide qu'il va investir dans la voie ferrée pour relier le Cameroun et le Tchad, le Cameroun et le Gabon, le Cameroun et la Centrafrique, le Cameroun et le Congo, le Cameroun et le Nigéria. Coût du projet, 15 000 milliards de francs CFA. On tend la main à la France, la France n'a pas 15 000 milliards de francs CFA. On aurait une autre propre monnaie qu'on se serait pris autrement. Et on y serait arrivé. De quoi les gens parlent ? On est bloqués, on n'arrive à rien faire du tout à cause de ces gens-là. Il faut sortir de là. Mais l'Algérie est sortie de là, elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu. Le Vietnam est sorti de là, elle n'a pas disparu. Le Maroc est sorti de là, elle n'a pas disparu. La Tunisie est sortie de là, elle n'a pas disparu. Donc je crois que, écoutez madame, après on peut discuter de face comme des adultes. Quand les adultes discutent, ils construisent un monde. Mais après on peut aussi faire des débats académiques avec les enfants qui viennent d'arriver à l'université. Merci, docteur. On n'est pas là pour faire des dissertations. C'est-à-dire, oui il y a ceci, mais par contre il n'y aurait pas ceci, cela. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes dans la vie réelle. Nous ne sommes pas d'apprendre aux enfants à faire des exercices à l'université ou au lycée. Non, on est dans la vie réelle où on prend des décisions et on avance. Il n'y a pas de plan B. Il y a un plan A. Vous avancez, soit vous êtes des gens libres, soit vous êtes des esclaves. Si quelqu'un trouve le moindre avantage aux Français, c'est un esclave, c'est quelqu'un qui a un esprit d'esclave. Point. Tchundiang Poueni a été clair sur les questions monétaires. Les Nicolas Bourou ont été clairs. Vraiment, si les gens ne peuvent pas comprendre ça, les Océnais Afana, s'ils ne sont pas capables de comprendre ça, il faut les laisser tranquilles. Nous, on avance. Et nous espérons que ceux qui ont compris ce matin et qui ont compris depuis longtemps, vont rejoindre le mouvement 10 000 élus pan-africanistes pour que nous sortions de ce truc-là. Bien l'année prochaine, que le Cameroun ait un président qui mette fin à ça et que nous puissions nous développer. Enfin, bon Dieu, de quoi est-ce qu'on est en train de parler là ? Un type qui dit qu'il est économiste et qu'il trouve quelque chose de bien dans le français. Il faut être ouatara pour faire des choses pareilles. Voilà. Merci, docteur Mme Betimba. Merci.